Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous aider à créer rapidement un logo et à l'intégrer dans Divi sur WordPress. Vous avez un lien d'affiliation de Canva et de Divi dans les descriptions de la vidéo et dans l'article aussi. Donc vous cliquez sur le lien de Canva et vous vous connectez. L'application est gratuite mais vous pouvez aussi télécharger des dessins, des images à 1€ et utiliser vos photos. Une version premium vous permet d'utiliser des fonctions supplémentaires comme avoir des images en fond transparent qui peuvent être utiles pour des logos par exemple si vous les placez sur des fonds en couleurs. Vous vous connectez. Au secteur de recherche vous tapez Logo. Canva vous propose une série de logos. Vous en choisissez un et vous changez les paramètres. Ensuite à gauche vous téléchargez l'image en PNG. Puis vous revenez sur WordPress et vous allez sur Divi option de thème. Dans l'onglet Général à la première ligne Logo vous allez cliquer sur le bouton Mettre en ligne. Vous téléversez des fichiers et vous récupérez votre fichier logo à l'endroit où vous l'avez enregistré. Puis surtout n'oubliez pas de sauvegarder les changements en bas de cette page. Vous revenez sur le tableau de bord et vous cliquez sur Divi personnalisateur de thème. Dans paramètres généraux vous allez pouvoir changer l'icône qui se trouve dans l'onglet. Revenez en arrière et cliquez sur Entête et navigation. Cliquez sur Format de l'entête et vous pouvez changer l'emplacement du logo. Centrer avec Menu déroulant. Centrer en ligne. Revenez ensuite en arrière et cliquez sur Barre de menu primaire. Là vous allez pouvoir changer la hauteur maximum du logo. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton Publier pour sauvegarder votre travail. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le descriptif de la vidéo YouTube ou alors sur mon article dans le blog de MonRépondeurAutomatique.com A bientôt. .